Extra of the Beat Moi c'est Extra Beat 25 ans Je suis Guadeloupe 1 Et Beatmaker Moi j'aurai d'amis et plus je gagne du temps Les grands pis sacs là là ils blétaient à peine Télé en lari, télé à ton cabine Vous trouvez les douaniers à faute et mon achabine Vous trouvez les douaniers à faute et mon achabine Le Sénat tu sais tous ces gens sont s'arbi Donc on a du sarmé J't'en veux pas Brolic fait l'affaire j'ai pas besoin d'toi J'passe à la télé j'suis plus dans l'bas Je préfère la créativité en fait La créativité c'est Je préfère m'exprimer tu vois Parce qu'un mix Souvent t'as des directives Le gars préfère entendre le son d'une façon Que moi j'adhère pas forcément Et voilà Je préfère faire des instrus Comme ça S'ils kiffent Voilà Le fait d'être caribéen J'joue beaucoup beaucoup Dans la création de mes prods Parce que souvent tu vas entendre des sonorités Peut-être c'est dans les percus Des fois c'est dans les mélos Mais moi j'écoute de tout Des fois tu peux entendre des mélos de zouk Dans du gros rap tu vas te demander d'où ça vient Alors c'est dans un zouk à la base Mes nuits pile c'est parti vraiment D'un délire à la base J'aimais pas la prod J'aimais pas la prod Parce que je la trouvais trop simple Moi je suis quelqu'un Faut que j'ai des mélos par-ci par-là Faut qu'il y ait beaucoup de trucs Faut que ça soit garni Et juste le piano Je me suis dit bon ok Ca va On va rajouter autre chose Et puis je vois qu'est-ce que j'ajoute Ca donne pas forcément Avec la couleur là où je voulais aller Et puis là on commence à ajouter les basses Les gars ils commencent à s'enjailler et tout Josy était off Et puis je dis les gars sont sérieux là La prod elle a rien Comment vous pouvez vous enjailler ? Et puis là on commence à ajouter vraiment le côté drill Que tout le monde aime bien Mais je l'ai un peu plus simplifié Je l'ai pas gardé jusqu'au bout tu vois Et ça a donné mes nuits pile Tout simple et voilà Imbécile Problème à 23h On revient à minuit pile Imbécile Vivre un germain Qui passe Où il bat gros peine Investis Mantez aouette de toi Qu'a manqué à l'appel Panique à ce bossy Si ou te comprennes Tout le jour c'était Noël On a d'abord pris l'alchimie On a commencé à faire la prod de Kim Angier C'est la première prod qu'on a travaillé d'abord avec XVP Et c'est quand Titoff est arrivé après au studio On a dit Ça serait bien Une fuite On fait la loi Nous en tout cas on sait C'est pas eux Nous en tout cas on sait ça Evil Pit of T Je croyais pas mieux Tu veux nos têtes Faut faire la queue Net et si J'ai la SH J'ai pas sans I Net et si Je m'en fais feu Tu imbécil On voulait faire un délire On avait pas encore testé Et Y'avait La UK Drill qui marchait beaucoup Ça commençait à péter Tu vois Et On a décidé de partir sur ce délire là Et on était à 2 dans la pièce On cherchait l'inspir Puis j'ai commencé à faire 2-3 notes C'est ces notes là Je vais tout à fait écouter Tu vois Tout est parti de cette mélo là Ça tournait en boucle Et puis on cherche On cherche Et puis Y'a celle-ci qui me vient Juste après Le mélange des deux ça fait Comme le son commence par ça Tu vois Après J'ai fait montrer le petit piano Tu vois Et celui-là je le mets en solo Là pour les couplets Je les réduis un peu J'en ai enlevé Et la vrai mélo elle est partie de celle-là Là elle est complète Là on l'entend surtout sur le refrain Entièrement comme ça On fait écouter l'autre Ça c'est celle qui est vraiment On s'est dit Wow ouais celle-là elle donne un délire à la prod Et puis je trouvais que ça faisait toujours trop vide Du coup j'ai mis un petit truc pour l'accompagner Genre une petite réponse Tu vois le couple des deux ça fait ça Avec tout l'ensemble Et puis y'a plein de petits instruments subtils aussi qu'on entend pas dans la prod Genre euh Celle-ci Celle-là elle est vraiment au fond Y'a celle-là aussi Ça c'est des trucs que vraiment Si tu te concentres tu vas l'entendre Mais ça euh ça donne un petit truc hein Ça donne des détails à la prod Moi j'aime bien les détails J'aime pas quand c'est trop simple Et du coup avec tout ça Avec le rythme et tout Ça donne ça Avant de faire écouter le rythme J'ai fait la basse aussi Ça c'est une petite basse que j'ai mis que pour les ponts C'est pas vraiment une basse C'est surtout une nappe on va dire Des pads Ça donne un petit groove avant de relancer le refrain on va dire Après y'a le rythme UK drill Vraiment c'est la base C'est ça Le petit truc euh Caribé Après y'a des détails comme les congas Je vais pas Pas trop détailler Et j'aime bien travailler la basse en fonction Des drones Ça donne ça du coup C'est une basse toute simple que j'ai saturée un peu Avec le reste ça donne ça Avec le reste ça donne ça Et puis Titoff on avait déjà fini la prod Je crois qu'Evil avait même déjà un flow je sais pas comment trop j'oublie comment ça s'est passé Et puis Titoff il a kiffé il a commencé à péter les plans je vois Et puis là Et puis là Il commence à écrire son couplet là on était tous ensemble tout le monde écrit son couplet Je crois même qu'ils ont top liné même avant d'écrire Ouais ils ont top liné Ils ont été dans le studio ils faisaient leur vibe et tout Et Titoff il a trouvé l'air Nan 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 Je crois c'est comme ça c'est parenté la top line et après Ils ont commencé à écrire vraiment plus sérieusement Et le son est parenté comme ça en vrai La connexion de Tchapo s'est faite grâce à un séminaire de Titoff Il venait enregistrer un son pour son album à Montpellier tu vois dans le studio Et il y avait Heisenberg et Tchapo pour placer 2-3 prods je crois sur l'album Et j'étais là tu vois ça fait longtemps que je voulais voir Tchapo parce que depuis petit je l'écoute tu vois Il m'a beaucoup inspiré sur ce que je fais même la couleur que j'ai aujourd'hui On va dire que Tchapo il a beaucoup contribué indirectement C'est la vibe tu vois Et j'étais là et puis on commence à travailler la prod et tout Enfin ils commencent à travailler leur prod à deux Moi je commence à donner des petits points de vue, comment je vois le bail et tout Et puis moi je vois qu'ils prennent ce que je dis en compte Ils me laissent pas parler dans le vide tu vois Et puis là ils commencent à faire ce que je dis, ça donne un truc On commence à mélanger les idées, on commence à faire plein de prod comme ça Je crois qu'on en a fait 2-3, même 4 Et ouais il y a du très sale je crois il y a Je sais pas comment il s'appelle le son Mais il est sur l'album de Titof, c'est un son qui fait un peu trap compa tu vois On a très, on a beaucoup mélangé tu vois, le zouk tu vois Ça revient dans les ponts et après ça repart en trap Et là ouais, je pensais pas qu'on allait faire une prod comme ça tu vois Tchapo Il a toujours fait de la trap très lourd de moi Jamais fait de compa non plus tu vois, en instru Comme je fais de la batterie j'en pratique des fois Mais j'en fais pas en instru tu vois Et là je pensais pas qu'on allait faire un truc comme ça, vraiment J'espère que ça a marché aussi Je me dis qu'il faut faire des prod tous les jours comme ça Tu augmentes les chances de changer ta vie Et pour se mettre dans cette optique là Il faut toujours se mettre en tête de progresser C'est à dire de pas faire les choses facilement Ne pas faire les choses pour en finir vite De le faire avec amour avant tout Et d'y croire aussi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz